bon aujourd'hui on va tenter une recette que je vois régulièrement en ce moment sur internet qui est le porridge et apparemment c'est assez simple à faire alors il y a une manière assez saine de le faire c'est simplement avec de l'eau et des flocons d'avoine décidément je fais beaucoup de recettes à base de flocons d'avoine moi donc c'est à base de flocons d'avoine oui mais il y en a qui le font avec de l'eau je pense que c'est assez fade il y en a qui le font avec du lait ou du lait d'avoine là on va le faire avec du lait lait demi-écrémé lait de vache et on va le mélanger en fait avec des flocons d'avoine et vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble c'est parti pour la préparation et bien pour le porridge vous avez besoin de ça et de ça c'est tout et au niveau des quantités tout ça ce que je vais mettre ben là je suis pas trop sûr il y en a qui disent ben il faut autant de mesures je crois qu'il faut trois mesures de lait ou de lait d'amande ou de l'eau ou même du lait de soja ou du lait de noisette ou ce que vous voulez et donc trois mesures et une seule mesure de deux flocons d'avoine donc là ben on va faire un peu comme les pancakes ça on va faire un petit peu à la zob j'ai envie de dire et on va en mettre suffisamment donc je sais pas allez on va dire 300 allez on va dire 300 attention on s'approche des 300 alors le porridge je le fais pour demain matin donc là on est le soir je vais le laisser au frigo donc je vous ferai la dégustation oh parfait il est tellement parfait le quichini quand il fait ça et qu'il a fait ça toute sa vie ouais je vous ferai la dégustation que demain parce que ben parce que je vais le laisser au frigo tout simplement parce que là on est le soir et j'allais pas avoir le temps demain matin ensuite pour les flocons d'avoine logiquement si je suis logique dans ma tête si je dis qu'il faut trois mesures de lait et une seule mesure de flocons d'avoine il faudrait mettre 100 grammes de flocons d'avoine or j'ai l'impression que ça frappe beaucoup 100 grammes de flocons d'avoine là dedans qu'est ce que vous en pensez je fais tellement les trucs à la zob c'est pas possible on va dire on va dire on va dire te gourpa quichini on va dire 80 grammes allez 80 grammes c'est pas grave non moi j'en met sérieux j'en mettrais pas 80 et au pire j'en met un peu enfin j'en met pas mal et après je crois qu'on peut rediluer avec du lait ou de l'eau si jamais c'est si jamais on a mis trop de flocons d'avoine on va en mettre 60 ok bon là ça c'est là ça a été un peu fort bon on va aller à 70 mais je crois que là il y aura beaucoup trop de flocons d'avoine ça va faire tout de suite la pâte et d'ailleurs d'abord j'aurais dû chauffer mon lait je suis vraiment con non mais là il y a beaucoup trop de flocons d'avoine c'est pas possible bon bref c'est pas grave le but attendez que je me trouve une cuillère en bois voilà le but c'est donc de mélanger tout ça et en fait donc de faire cuire alors faites gaffe parce que la cuisson du lait pour ceux qui n'ont jamais fait cuire du lait au bout d'un moment ça boue et quand ça boue le lait et bien ça fait une grosse mousse qui monte qui monte qui monte et après ça déborde donc il vaut mieux éviter ça hein les gens donc ce que vous faites c'est que vous surveillez bien et surtout vous remuez bien parce que parce que ça risque de coller aussi donc il faut assez remuer donc là pour le moment c'est liquide mais après ça va bien s'épaissir bien s'épaissir bien s'épaissir et au bout d'un moment ça devient ce qu'on appelle un porridge voilà on va juste mettre ça qu'est ce qu'on peut faire si j'ai une idée il y a un truc que je me suis acheté là récemment de la cannelle j'ai vu qu'il y en a qui en mettaient donc on va se faire plaisir on va mettre de la cannelle on va mettre un peu de cannelle je sais pas ce que ça va donner j'ai même encore jamais goûté la cannelle voilà on va en mettre pas mal comme ça on aura bien le goût hop même si j'aime pas et ben c'est pas grave et je crois qu'on va se retenter de mettre un peu de miel histoire d'avoir un d'avoir un peu de un peu de goût sucré quand même mais après oh je sens la cannelle là ça sent bon voilà c'est déjà en train de coller je crois c'est déjà en train de faire oula attendez je vais baisser c'est déjà en train de faire son petit truc là ok donc là on mélange ouais c'est déjà en train de faire sa bouillasse en fait le porridge il est déjà pratiquement réussi quoi en fait il faudrait presque attendez je vais rajouter de l'eau j'ai rajouté de l'eau parce que alors là j'ai l'impression que parce qu'en fait le but c'est de pouvoir faire cuire les flocons d'avoine dedans si les flocons d'avoine ne sont pas cuits dedans ça ne sert à rien mais là j'ai l'impression qu'il y a trop de flocons d'avoine c'est un truc de fou alors on va rajouter de l'eau encore je fais n'importe quoi comment faire de la cuisine comme quichini oh putain 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 oh je suis un boulet moi vraiment mais quelle idée de pas prendre la recette aussi sérieux franchement quichini merde bon on va rajouter ce miel alors je sais pas combien je vais en rajouter attendez vous savez quoi on va être on va être intelligent ça pour moi après pour mes calculs donc là il fait 197 198 j'ai envie d'en mettre 10 grammes donc il faudrait arriver à 188 est-ce que le quichini va être fort encore cette fois on va voir hop à combien on est c'est tout ? non on n'a pas mis que 4 grammes de miel là bon on va remettre on va remettre voilà on est à combien ? c'est tout ? non mais t'es sérieux ? bon bah on en remet hein allez on arrive à 188 là non ? allez une petite ch'touille juste pour le plaisir quoi je trouve que ça fait beaucoup de miel n'empêche hein ? allez 188 oui nickel ça c'est fait bon et ben je trouve que ça fait pas mal de miel donc je crois qu'on aura un bon goût sucré hein ? mais je pense que c'est nécessaire hein ? parce qu'avec toute l'eau qu'on a mis ça a dû bien diluer le sucre, du lait euh voilà bon bah là c'est en train de chauffer alors après moi franchement mes plaques c'est pas ce qu'il y a de meilleur c'est tout crâne ne faites pas attention j'ai pas eu le temps de de nettoyer mais euh c'est vrai que c'est mieux de le faire avec du gaz vraiment euh ouais je vais quand même le mettre un peu plus fort bon euh je vais laisser cuire et écoutez ben on se retrouve une fois que ça aura une texture un peu plus de porridge comme j'en ai jamais fait je sais pas trop quelle texture ça doit avoir le porridge vraiment là c'est inconnu total tout ce que je sais c'est que euh là on voit pas mal de grains logiquement ça devrait plus trop faire de grains comme ça le le flocon d'avoine et ça devrait bien s'épaissir si ça ne s'épaissit pas assez je rajouterais du flocon d'avoine mais à mon avis ça devrait suffire bon on va laisser cuire je vais mélanger régulièrement parce que j'ai vraiment peur que ça que ça accroche et si ça commence à accrocher et à faire euh et à faire de 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 la croûte euh putain comment on appelle ça bah du ah quand c'est trop chaud euh bon bref enfin ça accroche et et ça fait du brûlé voilà putain des mots aussi simples qu'il chenille bravo non mais si ça fait des morceaux de brûlés dedans c'est c'est il y a rien de plus dégueulasse quoi et puis bon mes pancakes brûlés euh c'est bon là j'en ai marre hein mes pancakes brûlés mes pop-corns brûlés s'il vous plaît hein je je veux réussir une recette s'il vous plaît parce que si j'ai réussi les les pavés de thon mais là franchement hé ça commence à ressembler là hein ça commence à ressembler à ce que je vois sur internet bref on se retrouve dès que ça aurait une meilleure texture encore hé vous savez à quoi ça me fait penser au niveau de l'odeur et de la texture là à de la béchannelle mais vraiment oh mais la cannelle ça a une de ces odeurs j'avais jamais senti ça encore ça sent super bon hé vous savez quoi j'ai j'ai envie de goûter là j'ai envie de goûter bon par contre c'est chaud bah ça a pas de goût hé hé non ouais ça a pas vraiment de goût quoi c'est granuleux à cause des flocons d'avoine et je sais pas si ça devrait être moins granuleux je sais pas si je rajouterais pas de l'eau quand même voilà je vais laisser reposer hein de toute façon je pense que c'est le mieux à faire parce qu'après ça va cramer quoi voilà je vais laisser reposer et puis on verra bien après de toute façon je laisse reposer au frigo et puis une fois que ça a bien reposé au frigo et que vous le mangez le matin vous ajoutez des fruits dedans vous vous faites plaisir quoi oula oui parce que ça tout seul c'est pauvre hein il faut y rajouter des baies il faut y rajouter des myrtilles il faut y rajouter des framboises il faut y rajouter des mûres c'est super bon avec du kiwi la banane vous voyez bon c'est pas mal je pense que je vais y laisser encore un petit moment un petit peu reposer et puis voilà on goûtera ça demain bon voilà je l'ai laissé quand même pas mal de temps et là je suis assez content j'avais un peu rajouté de l'eau mais franchement ça me semble vraiment pas mal j'ai regardé des vidéos et ça me semble être la texture parfaite de ce qu'ils obtiennent eux alors il y en a qui le font plus épais il y en a qui le font même plus liquide et non bon franchement je trouve que je suis une texture entre les deux je vais arrêter de faire cuire parce que là je crois que je suis en train d'obtenir un porridge parfait pour une fois oui vif qui chenille bon je vais pouvoir me le servir dans mon bol après je vais mettre du papier d'alu dessus le laisser au frigo et on le dégustera demain voilà ce que ça donne une fois dans le bol pile hé je suis pas trop fort sérieux bon je suis content ça a pas trop collé le flocon d'avoine ça colle pas c'est plutôt pas mal donc là ouais je vais y mettre un papier d'alu et puis voilà non mais ça ça me semble avoir une texture vraiment pas mal et puis surtout bah c'est diète si à la place du lait vous mettez du lait d'avoine c'est encore mieux c'est infiniment mieux moi j'ai mis du lait parce que bon je suis un petit gourmand mais voilà bon je serai encore plus gourmand je mettrai du sucre après vous faites vraiment comme vous voulez et demain je pense que je vais me disposer une sorte de banane coupée autour avec des kiwis au milieu enfin des tranches des kiwis au milieu ouais je pense que ça va être bien ça ouais ouais allez on se fait ça demain j'ai hâte d'y être allez c'est parti à demain en un claquement de doigts bon allez découvrons ce porridge attention ne le faisons pas tomber surtout alors à quoi ça ressemble bon ça n'a pas trop bougé depuis hier ça fait de l'eau un peu c'est ouais ouais ça ça a gélifié un petit peu bon on fait voir ah putain une main c'est chaud voilà bon voilà est-ce que c'est un porridge séché bon je sais pas si c'est bon franchement on va se goûter ça hein mais après voilà je pense que pour que ça ait plus de goût il aurait fallu rajouter du sucre et tout ça là ça doit pas être génial mais bon on va voir on sait pas bon allez suspense ça sent la cannelle par contre hein ça sent bon la cannelle bon c'est pas mal hein je pensais que ça allait être plus fat que ça mais en fait il y a quand même un petit goût sucré je pense que le miel y est pour quelque chose franchement dans ce porridge pendant que ça cuit tu y ajoutes une banane écrasée oh mais nickel le truc il est nickel bon bah perso je vais vous dire un truc pour être sincère avec vous je pensais me lever et dire ah j'aime pas trop ces fades du coup je vais me faire un bol autre chose quoi je vais jeter ça mais finalement je crois que je vais garder c'est pas mal bon c'est sûr que ça reste assez fade parce que j'ai pas mis beaucoup de sucre mais je sais pas je pense qu'il y a la cannelle et le miel qui fait pas mal de choses et franchement c'est pas mal regardez je suis en train de tout manger là j'en ai pour longtemps là bon bah vous restez avec moi pendant que je mange ? non mais c'est super bon on est le matin j'ai faim alors bon allez on s'arrête là mais c'est vrai que c'est bon franchement je pense que quand quand c'était chaud hier j'ai goûté un petit peu dans la casserole bah j'aurais pas pu y manger hier mais une fois gelé comme ça bah c'est pas mal bon allez bah voilà c'était le porridge bah écoutez j'aime bien après ouais comme j'ai rajouté de l'eau ça va peut-être aussi enlever un peu la saveur sucrée là bah bon je m'y rajouterais bien une petite banane dedans je vais voir des petits morceaux de banane, un kiwi après vous mettez ce que vous voulez puis voilà j'attends de voir le vôtre moi ça pourrait être cool bon allez je vous laisse retournez bien à vos occupations et ciao à tous